Aujourd'hui dans Souvenirs de joueurs, on va évoquer mes souvenirs de Shoplifter. Et si je vous parle de Shoplifter, vous penserez certainement à la version Master System qui, à vous on le, est assez magnifique, ou en tout cas très coloré, dont je vous piloterai un hélicoptère qui en zone de guerre devra sauver des civils ou des soldats, en tout cas des petits personnages en pixels. Mais moi, la version du jeu qui m'a marqué, que j'ai connu, c'est bien la version Commodore 64. Oui, elle est moche, mais ce qui m'avait marqué à l'époque c'était cet effet de parallaxe sur la démarcation entre notre zone neutre et la zone de guerre. Et oui, il m'en fallait peu à l'époque pour que je m'extasie, mais ce genre d'effet n'était pas monnaie courante. Autre point fascinant pour moi tout gamin, c'était la qualité de la fluidité des animations que je dégageais de ce jeu. L'hélico pivote de bien belle manière et les personnes à secourir courent pour fuir le danger ou vont signe pour venir les secourir. C'est tous ces petits détails malgré des graphismes bien basiques, il faut le dire bien peu jolis, qui m'ont fait tilter sur le jeu. Bien entendu, le gameplay en lui-même est très bon et fourmi de subtilité. En effet, vous pouvez tuer les civils en tirant dessus ou en vous posant sur un de ces malheureux. Tout comme si vous vous faites abattre sur le chemin du retour, tous ceux qui étaient dans l'hélicoptère périront. Dès la deuxième sortie, le jeu se corse et il vaut mieux ramener un maximum de personnes, soit 16 à la fois car chaque retour à la base fera augmenter la difficulté du jeu, mais attention dans ce cas à ne pas vous faire détruire. Vous l'aurez compris, Shoplifter sur Commodore 64 n'est pas beau mais possède d'autres atouts comme ses animations et son gameplay qui fait qu'aujourd'hui j'y joue encore avec énormément de plaisir car elle est un vrai défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada